Alors, au nom de l'équipe Teens Up, je suis ravie de vous accueillir. C'est un peu impressionnant, donc voilà, j'ai un peu le track quand même. Teens Up, c'est une association qui organise des événements pour les jeunes. A la fois pour les inspirer, et ça va être la vocation de cette table ronde, de vous donner de l'inspiration et du grain à moudre pour vos réflexions dans le cadre de vos orientations, et aussi pour révéler vos talents. Et vous avez peut-être dans le parcours que vous avez choisi, des ateliers dans cet objectif. Alors ce matin, on va parler des jeux vidéo, des métiers des jeux vidéo plus exactement. Et là, on a trois représentants des grandes familles, même s'il y a plus de familles que ça. Mais là, on a des représentants de trois grandes familles des jeux vidéo. Donc ce qu'on va commencer par faire, et notre intention ce matin, c'est d'être le plus concret possible, pour que vous repartiez avec une idée plus claire et proche de la réalité de ce que sont ces métiers. Donc je vais commencer par demander, vous demandez, vous qui avez eu de la gentillesse de venir, c'est quoi votre métier ? Enfin, en tout cas, en quoi il consiste ? Et puis, finalement, il faut être bon dans quelle matière, quand on est au collège, au lycée, quelle matière aide le plus à faire votre métier aujourd'hui ? Qui est-ce qui peut être honneur aux dames ? Marion. Bonjour à tous. Moi, je suis Marion Sauter, je travaille actuellement chez Calank, et je suis développeuse. Développeuse, ça consiste à créer des lignes de code, dans des langages très particuliers, qui ont été créés spécialement pour ça. Et toutes ces lignes de code, en s'imbriquant, vont vous permettre de faire les actions du jeu. Par exemple, quand vous appuyez sur le bouton A et que ça lance le dialogue, c'est moi qui fais toute la chaîne derrière pour que le bon dialogue se lance. Et, du coup, pour ça, en matière qui sont très utiles à connaître, ce sont les mathématiques, parce que forcément, on a des calculs à faire. On a de la physique, parce que parfois, tout simplement, on veut vouloir, par exemple, créer un mouvement de drap. Et ça, du coup, derrière, c'est beaucoup de physique. Et de l'anglais, parce qu'on parle beaucoup anglais dans le monde du jeu vidéo, parce que c'est très international. Ok. Philemon ? Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, c'est Philemon Bellum. Donc, il y a marqué que je suis caractère artiste. Donc, qu'est-ce que c'est caractère artiste ? On déjà reconnaît le mot artiste. Grosso modo, en fait, je suis graphiste de personnages. Donc, mon travail, ça va être de modéliser les personnages en 3D, qui ont été d'abord dessinés par ce qu'on appelle un concept artiste dans le milieu. Donc, il y a une personne qui fait les designs de personnages. Ensuite, il m'envoie ses dessins. Et mon travail, c'est de les retranscrire en 3D, pour qu'ensuite, on puisse les mettre dans le jeu. Et il y a plein d'étapes, en fait, avant qu'un personnage puisse être jouable. Déjà, bien sûr, il faut le modéliser. Ensuite, il faut le texturer. Sinon, c'est juste un bloc gris. Et une fois qu'il est texturé, c'est un arbre. Le truc, ça ne bouge pas. Donc, il faut... Juste, pardon, texturer, ça veut dire quoi ? Enfin, est-ce que vous savez ce que ça veut dire ? Parce que moi, je... Alors, est-ce que tu peux... Dans les grandes lignes, texturer, c'est tout simplement appliquer un matériau sur une surface. Donc, par exemple, le bois qu'on a ici, il est composé d'une couleur. Il est composé d'une réflexion et d'informations de relief. Et en fait, en superposant plusieurs couches de textures qui sont en fait des images. Donc, on va donner des informations de relief, des informations de couleur et des informations de réflexion qui vont nous permettre de définir ce qu'est le matériau. Est-ce que c'est un métal ? Est-ce que c'est de la peau ? Est-ce que c'est du plastique ? Et en fait, tout ça, ça va être sur les textures. Et c'est ce qui va nous permettre de donner de la vie au personnage et que ce ne soit pas juste, effectivement, une sculpture en fait. Une sculpture blanche, quoi. Voilà. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, on va mettre des os, mais des os virtuels dans le personnage. Et on va en faire une marionnette. Et cette marionnette-là, ensuite, on l'envoie à une autre catégorie d'artistes. Ce sont les animateurs qui vont leur donner vie. Et ensuite, ça va partir plutôt côté développement pour que ce soit intégré dans le jeu. Voilà. Et quelles sont les matières les plus importantes ? Comme on fait beaucoup de 3D, mine de rien, avoir une compréhension de l'espace, etc. Pour les maths, c'est vraiment bien pour ça. L'anglais est très important aussi parce que toutes les ressources, que ce soit les documentations de logiciels, les tutoriels, en fait, il y a énormément de partage d'informations dans la communauté du jeu vidéo. Il y a beaucoup de conférences et la majorité sont en anglais. Donc, dès qu'on comprend, c'est génial parce qu'on a accès à des informations à n'en plus finir. Dès qu'on cherche quelque chose, on le trouve. Mais souvent, c'est en anglais. Et puis, les arts plastiques, évidemment. Mais surtout, là, c'est plutôt sur votre temps libre. Si vraiment, ça vous intéresse de devenir graphiste ou artiste ou même travailler dans la 3D, souvent, c'est quelque chose qu'on fait sur son temps libre. On dessine, on observe. Et voilà. OK, merci. Et Franck ? Bonjour à tous. Donc, moi, c'est marqué que je suis game director. C'est-à-dire que je vais gérer toute la coordination d'un projet de jeu vidéo. Mais ce n'est peut-être pas la partie la plus intéressante. Moi, à la base, je suis ce qu'on appelle game designer. C'est-à-dire que je fais les règles du jeu vidéo. Je les écris. Un peu comme si vous inventiez un jeu entre amis et que vous inventiez les règles. Moi, je vais les écrire. Et du coup, il y a plein de pôles comme ça au niveau du game design. Et donc, les matières les plus importantes. C'est un peu particulier pour mon métier. Parce qu'en fonction du projet sur lequel vous êtes, vous pouvez être amené à avoir besoin de beaucoup de culture générale. Donc, ça va être évidemment les maths. Parce qu'on va faire ce qu'on appelle de l'équilibrage. Une fois que le jeu est sorti, si vous jouez par exemple à Fortnite ou à League of Legends ou des jeux comme ça, il y a besoin d'équilibrer les persos. Avec des dégâts, des armures, des machins. Je pense qu'il y a certains qui comprennent. Donc, il y a des maths à faire. Mais après, ça peut avoir. Si vous avez à travailler sur un jeu d'histoire, l'histoire est importante. La chimie va être importante si vous faites un jeu de simulation de chimie, etc. Donc, en fonction du panel d'informations dont vous avez besoin, la culture générale est importante. Et l'anglais, comme mes deux comparses l'ont dit. L'anglais est important parce qu'évidemment... Et pour avoir accès, comme disait Philemon, à toutes les informations, vous avez souvent besoin d'écrire vous-même des documents en anglais pour discuter avec les éditeurs de jeux vidéo, etc. Ok, merci. Juste, je ne vous ai pas dit une chose sur la façon dont on va fonctionner. Là, on va essayer, on va chercher à vous apporter les infos les plus précises possibles pendant une petite demi-heure. Et ensuite, il y aura 15 minutes où vous pourrez poser des questions en plus. Voilà comment ça va se passer. Alors, pour rentrer encore plus concrètement dans le sujet qui est le nôtre et dans vos métiers, j'aimerais savoir si, par exemple, vous aviez à recruter quelqu'un, un bon professionnel, vous prendriez... Enfin, quels critères auxquels vous seriez attachés ? Qu'est-ce que vous regarderiez en priorité ? Pour vous dire, voilà, lui, je le recrute, même en stage d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il veut démarrer ? Moi, je recrute beaucoup, du coup, depuis pas mal d'années maintenant. Le principal, ça va être vraiment la façon dont la personne va s'intégrer dans l'équipe. C'est un peu ce qui est primordial. Évidemment, il y a des compétences techniques en fonction du métier dans lequel vous voulez intégrer. Mais le plus important, ça va être vraiment la faculté de s'intégrer dans une équipe. Donc, c'est être capable d'écouter l'autre, de rebondir, de prendre du recul sur son propre travail, de se remettre en question, d'être capable d'accepter la critique parce que c'est un milieu qui est... avec beaucoup de professionnels, beaucoup de gens passionnés. Du coup, tout le monde a des choses à dire. Voilà, moi, je suis game designer, mais ça peut arriver à Philemon, qui n'est pas game designer, de venir me voir avec une idée. qui est bonne, qui est dans le jeu. Il faut être en capacité de l'entendre et de saisir l'opportunité de l'idée. Tout à fait, oui. Et c'est un milieu, comme c'est un milieu de passionné, un milieu avec beaucoup d'égo, des gens qui aiment leur travail, qui se mettent à 200% dedans. Et parfois, il faut être capable d'accepter le fait qu'on a fait un mauvais choix, ou il y a une meilleure idée, etc. Donc, c'est vraiment cette sociabilité qu'on va rechercher avant tout, je pense. Ok, donc toi, tu mets vraiment l'accent sur les qualités humaines, même, j'allais dire, presque plus que techniques. Oui, parce que quelqu'un qui est très bon techniquement, et c'est impossible de travailler avec lui. Oui, ça ne sert à rien. Ok ? Oui, voilà, c'est vrai que c'est très, très important de souligner que c'est vraiment un travail d'équipe. On travaille tous ensemble, et en fait, il y a plein de domaines qui sont entremêlés, que ce soit, on verra ça peut-être plus tard, mais il y a de la musique, il y a du son, il y a de l'environnement, des personnages, de l'animation. Il y a vraiment énormément de corps de métier différents, mais forcément, on est en équipe. Donc, il faut vraiment qu'on puisse bosser ensemble, et que ce soit facile. Et en tant qu'artiste, souvent, c'est très compliqué d'arriver à se détacher de son travail, et de se dire, si quelqu'un fait une critique sur mon travail, il n'est pas en train de me critiquer moi, il est en train de parler de mon travail. Donc, en fait, il faut arriver à s'en détacher et à accepter. Sinon, côté graphiste, bien sûr qu'on regarde toujours ça, c'est très important, mais on regarde énormément le portfolio. Nous, ce qu'on va voir, c'est, on va chercher à trouver quelqu'un qui correspond au style qu'on recherche. Par exemple, si on est une grosse boîte qui fait des jeux très réalistes, on ne va pas chercher un profil de la même manière que nous, par exemple, qui faisons des jeux un peu plus stylisés. Donc, on va regarder si le portfolio correspond bien, si techniquement, c'est au niveau, et ensuite, on va passer un entretien, et c'est là qu'on va en fait voir si cette personne-là est agréable, est-ce que ça va être un bon partenaire ou une bonne partenaire. Ok, ça veut dire que, en fait, quand on est jeune professionnel, comme ça va vous arriver, pour constituer, pour construire un portfolio, il faut déjà... Comment on fait pour démarrer ? Alors, c'est une super question, parce que souvent, on met un peu tous les travaux qu'on a faits, et ce n'est pas une bonne idée. Donc, en fait, quand on veut vraiment démarcher une boîte de jeux vidéo, il faut déjà avoir une affinité avec ce studio-là, ou avec... Si, par exemple, on aime faire du stylisé, on ne va pas aller postuler dans une boîte comme Ubisoft, par exemple. Et si on aime les jeux comme Ubisoft, il faut le montrer, par exemple. Donc, il faut montrer dans son portfolio qu'on a une affinité avec leur style, qu'on fait des personnages, des environnements, des dessins, en fait, qui correspondent au style de la boîte. Et il faut maximiser la qualité et pas la quantité. Si vous avez une cinquantaine de dessins ou de modèles 3D, le recruteur, il ne va pas tous les regarder. Il va regarder le premier, le deuxième, le troisième, et si ce n'est pas bon, il arrête. Donc, il faut vraiment mettre peu de choses, surtout quand on débute, on a peu de choses, mais ce n'est pas grave si on n'a qu'un truc, mais il faut que ce truc, il soit vraiment bon et qu'on y ait passé du temps et qu'on y ait réfléchi. Oui, et qu'il représente soi, en fait, son style à soi. Donc, finalement, le portfolio, c'est un peu comme le CV. Celui qui le reçoit, il va très vite. Donc, il faut viser l'efficacité et donc l'impact plus que la quantité où, finalement, on perd la personne qui reçoit les choses. Exactement. On reçoit des dizaines et des dizaines de candidatures par jour et elles sont filtrées par notre RH en amont, donc celles qui s'occupent des ressources humaines dans la boîte. Et ensuite, une fois que c'est filtré, ça arrive jusqu'à nous. Donc, il faut vraiment maximiser la qualité de son travail et pas la quantité. C'est très important. OK, donc ça veut dire des qualités humaines, des capacités à travailler ensemble. Donc, ça, j'imagine que c'est à démontrer quand vous vous présentez devant un entretien. Est-ce que vous avez déjà des expériences où vous avez su collaborer, où vous avez su écouter l'autre, où vous avez su accueillir la différence et aussi des compétences quand même techniques et savoir les matérialiser à travers un portfolio ou en tout cas, quelques dessins au moins qui parlent beaucoup de vous et de votre talent, quitte à ce que ce soit peu ? Est-ce qu'il y a d'autres choses, Marion, que tu dirais ? Je dirais, c'est plus un point peut-être général un petit peu pour à peu près tout le monde, pour reprendre un petit peu sur la communication. En gros, je dirais, il faut aussi être capable d'exprimer ses idées simplement. Parce que si vous partez dans des discours complètement alambiqués et qu'en fait, personne ne vous comprend, eh bien, ça ne sert à rien de parler. Voilà. Et donc, savoir exprimer ses idées simplement, c'est aussi une très, très grande compétence et c'est parfois très difficile. Donc, voilà. Oui, parce qu'en fait, ça implique qu'on ait déjà pris du recul pour parler clairement. Et là, vos enseignants dans la salle, ils le savent. Pour être compris, il faut être hyper, pas simpliste, mais simple d'accès pour que l'autre ne décroche pas et que vous ne le perdiez pas. Donc, c'est aussi une capacité importante. Ce qui peut peut-être être intéressant de souligner, c'est qu'on a du mal, quand on est au collège et au lycée, moi, je m'en souviens, à comprendre pourquoi certains enseignants nous font faire des choses. Par exemple, je n'aime pas la géographie. On me demande de lire un pavé sur Charlemagne et d'en faire un résumé. Je n'ai pas envie, ça ne m'intéresse pas. Pourtant, quand on prend un peu de recul, et ça, c'est vraiment plus tard qu'on s'en aperçoit, c'est qu'on ne fait pas un travail sur Charlemagne, on fait un travail d'esprit de synthèse, comme disait Marion. Et du coup, on va apprendre à expliquer, par exemple, les deux ou trois pages que j'ai lues en un paragraphe court. Et c'était ce travail, qui peut être médiocre ou pas, on s'en fout un peu de la note, c'est ce travail qui va être intéressant parce qu'on se dit, plus tard, j'ai déjà mis mes doigts dans la synthèse. Quand on fait un travail en groupe sur un sujet qui ne nous passionne peut-être pas, ce n'est pas le sujet qui est important, ça va être de faire travailler en groupe. Ça va être de se dire, j'ai écouté l'idée des autres, je les ai résumées, j'en ai pris part, et à la fin, on a fait un travail de groupe, on en est satisfait ou pas, pareil, la note, c'est moins grave, par contre, on a appris à travailler en groupe. Quand on fait un travail en art plastique, un dessin, quoi que ce soit, on a pris conscience de qu'est-ce que c'était ça, on a découvert quelque chose d'autre, on a découvert un nouveau support, et ainsi, on a juste découvert quelque chose qui peut-être nous plairait ou pas, appris à dessiner, etc. C'est ce travail qui est important, plus le fond que la forme, en fait. Oui, et pour revenir à ce que tu disais, c'est-à-dire que pour rentrer dans Charlemagne, il va falloir rentrer dans plein de sujets. Tu parlais de l'histoire, peu importe le sujet, il va falloir avoir cette capacité à rentrer dans des sujets, tu disais la culture générale, mais même quand on ne l'a pas, à rentrer dans un sujet qui ne nous est pas familier. Donc c'est ça, en fait, le mouvement, en fait, Charlemagne ou plein d'autres sujets où vous ne faites pas forcément le lien avec à quoi ça peut me servir aujourd'hui ou plus tard. Ben si, en fait. C'est la technique, oui, qui est importante, plus que le sujet. OK. Alors maintenant, j'ai envie de vous demander à tous les trois, c'est quoi la voie royale pour y arriver ? C'est-à-dire peut-être en partant de votre propre parcours, mais aussi si c'était à refaire, est-ce que vous feriez des choses un peu différentes pour être encore plus prêts pour faire ce que vous faites aujourd'hui, en termes d'expérience, de stage, en termes aussi de personnalité, de qualité à développer ? Voilà. C'est quoi les bons ingrédients pour y arriver ? Je l'ai marre ? Oui. Alors c'est vrai que les métiers d'artiste, il y a des gens qui viennent d'un peu partout, qui sont passés par plein d'écoles. En fait, dans le jeu vidéo, à la base, c'était vraiment un métier de débrouillard. Il n'y avait que des gens qui étaient passionnés, il n'y avait pas d'école pour ça et les gens arrivaient parce qu'ils faisaient des choses sur leur temps libre. Aujourd'hui, c'est un peu différent, il y a de plus en plus d'écoles qui se montent, mais moi, par exemple, je n'ai pas fait d'école de jeux vidéo. Je me suis beaucoup cherché, ça a été compliqué, j'ai fait un peu les beaux-arts, un peu la fac d'art plastique. Je crois que tu es musicien aussi. Oui, un peu. J'ai fait plein de choses, j'ai travaillé dans un cabaret bizarre, j'ai fait des brochettes de viande dans une usine. Mais tout ça, ça t'a nourri. Exactement. Ça avait l'air d'être un peu épars, mais en fait, ça... Oui, mais voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans les métiers du graphisme, ce qui est important, c'est l'investissement personnel dans son travail personnel. Et c'est beaucoup de ça qui va ressortir. Aujourd'hui, malgré tout, il y a des écoles qui existent, des écoles de jeux vidéo. Alors, il faut faire très attention parce qu'elles ne se valent pas toutes. Elles sont chères. Donc, il faut bien choisir, bien se renseigner, faire les portes ouvertes. Mais pour devenir graphiste dans le jeu vidéo, aujourd'hui, c'est possible. Il y a des formations en 3 à 5 ans, donc c'est assez long, qui partent de zéro et qui font de vous à la fin des gens qui sont prêts à travailler. En sachant que c'est très important de le dire, on n'a jamais fini d'apprendre. Ce n'est pas parce qu'on a eu son diplôme, qu'on est prêts. Et en fait, on va continuer d'apprendre énormément pendant la première année de travail. Et en fait, c'est un métier qui est en perpétuelle évolution. Donc ça, vous le voyez très bien. Les jeux, tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, ça change. On passe à une génération, une nouvelle génération. C'est de plus en plus beau, c'est de plus en plus complexe. Et toutes les équipes doivent se former continuellement aux nouveaux outils qui arrivent sur le marché. Donc ça, c'est important comme point sur ce marché. C'est-à-dire qu'il faut être prêt sur ce marché du travail et sur cette activité à être en permanence en formation. Il faut vraiment anticiper ça et se questionner là-dessus. Est-ce que j'ai envie d'apprendre en permanence ou au contraire, j'ai envie de mettre la gomme pendant mes études et après, en fait, capitaliser sur mes acquis ? Et ça, c'est vraiment dans votre choix. C'est vraiment deux options différentes. Il y a juste un truc que je voudrais ajouter. c'est que nous, le CV, on le regarde. Côté graphisme, on regarde le CV, mais il est toujours moins important que le portfolio. Vraiment, le portfolio, pour nous, c'est essentiel. En fait, on s'en fiche qu'une personne ait fait telle école prestigieuse ou soit allée je ne sais où. Vraiment, on s'en fiche. Nous, on regarde le portfolio. Une personne qui n'a jamais travaillé dans le milieu, mais qui débarque avec un super portfolio, et on va la considérer tout de suite. Vraiment, qu'importe d'où elle vienne, de quel milieu, de quoi que ce soit, vraiment, c'est le portfolio qui est important pour nous. Donc, ça veut dire ça aussi qu'il faut être en capacité d'exprimer son envie, de la montrer à travers le portfolio, mais sans doute après, dans le cadre des entretiens, dans l'expression en fait de qu'est-ce qui vous anime. D'autres choses ? Franck ? Là, on parle beaucoup de formation, de travail, etc. Je pense qu'avant tout, il faut trouver sa passion. Et quand on va au travail le matin, on appelle ça travail, mais c'est vrai que quand on y va par passion, c'est complètement différent. Pour le coup, par analogie, moi, au collège, au lycée, j'étais très très fort en maths et je ne savais pas quoi faire. Ça fait 12 ans que je suis dans le jeu vidéo. À l'époque, il n'y avait pas tant d'école de jeu vidéo, etc. Et en sortant du bac, du coup, j'ai fait une fac de maths parce que j'étais très fort en maths et ça s'arrêtait un peu là. On m'avait guidé. T'es fort en maths, vas en fac de maths. Et je ne me suis pas du tout épanoui. Je n'avais pas envie d'être prof, je n'avais pas envie d'être dans l'armée à décoder des codes, dans les banques à trouver les meilleurs prêts possibles, etc. Et à la fin de ma licence de maths, je me suis dit que je ne sais pas ce que je veux faire. J'ai travaillé à côté pour me payer une école d'infographie, un peu comme Philemon. Je suis infographiste 3D à la base. Et ça m'a beaucoup plus plu. Donc j'ai vraiment trouvé quelque chose qui me plaisait. Et c'est en rentrant finalement dans le jeu vidéo que j'ai découvert le métier de game designer, donc celui qui écrit les règles des jeux. Et c'est là-dessus que j'ai réussi à switcher. Donc c'est plus... L'important, en fait, ça va être de trouver ce qui va vous animer plus que de trouver les études les plus appropriées à votre parcours. pour le collège, le lycée, il faut plus voir ça comme une découverte. Et soyez juste éveillé de tout ce à quoi vous allez être confronté et trouver votre passion parce que c'est ça vraiment qui va vous permettre d'aller très loin et de faire ce qui vous plaît. Quelle que soit l'école, finalement, c'est important, mais c'est pas déterminant, en fait. L'école, c'est un chemin, c'est pas la destination. Marion ? Nous, en programmation, si on parle vraiment en formation pure, on a vraiment des parcours très très standards pour le coup. Il y a très peu d'écarts possibles. Donc soit les personnes ont appris en autodidacte et dans ce cas-là, elles ont suffisamment un portfolio, pareil, comme disait Philemon, pour pouvoir présenter des petits jeux faits de ce qu'on appelle pendant des game jam où en fait, c'est pendant un week-end, on vous donne un thème et vous faites un petit jeu. Et après, sinon, du coup, soit des licences informatiques qui débouchent ensuite sur des masters informatiques voire des masters jeux vidéo comme ce que moi, du coup, j'ai fait. Et sinon, après, BTS, DUT et ensuite retourner sur des masters. Enfin, voilà. C'est vrai que nous, du coup, c'est très codifié mais parce que du coup, c'est des langages et on doit tous, on doit les apprendre, quoi. Ça ne s'invente pas. Oui ? Un petit truc à rajouter. Moi, quand j'étais au lycée, j'étais persuadé que les métiers du jeu vidéo, les métiers du cinéma ou de la bande dessinée, tout ça, pour moi, c'était des métiers inaccessibles. Je qualifiais ça de métier de rêve parce qu'en fait, c'est un doux rêve que tu fais à Philemon de travailler là-dedans. Mais en fait, c'est possible et on est plein et on a besoin de gens et on en a besoin de plus en plus. Donc, ce n'est pas un métier de rêveur. C'est un métier de travailleur, quand même. Comme beaucoup. Mais c'est un métier de passionné, c'est vrai. Par contre, les gens qui sont là, ils ont vraiment envie d'être là. On ne sent pas le travail, en fait. Vraiment, c'est sincère quand je dis qu'on ne sent pas le travail. Dès qu'on a trouvé sa passion, ce n'est plus du travail. OK. Là, on est sur un plateau où vous êtes deux garçons et une fille. Moi, j'avais une question sur ces métiers. est-ce que c'est représentatif des métiers ? C'est-à-dire, il y a deux fois plus d'hommes que de femmes. Et pourquoi ? Est-ce qu'il y a une raison à ça ? Est-ce que les filles sont les bienvenues ? Voilà. Un peu l'état, aujourd'hui, ce que vous constatez, vous, vu de votre expérience. Marion, peut-être, si tu peux. Oui. Donc, moi, du coup, je suis un petit peu marginalisée, en fait. On va être honnête. Aujourd'hui, il y a très peu de femmes et encore moins en développement. Donc, c'est vraiment... Typiquement, j'étais la seule en master à être en spécialité programmation. Et sur les années qui ont suivi dans mon école, je sais qu'il n'y a pas eu de femmes depuis. Et en licence, on était cinq. Donc, oui, c'est un milieu très, très masculin. Et, en tout cas, sur la programmation. Et c'est vrai qu'on adorerait avoir beaucoup plus de femmes, de filles qui s'intéressent à ces métiers-là. Tu penses que, toi, c'est une question de désintérêt des filles ? Ce n'est pas un désintérêt. C'est plus que vous les... Enfin, nous, les filles, du coup, quand on est beaucoup plus jeunes, on nous pousse, en fait, à... Les parents nous disent non, mais les jeux vidéo, c'est pour les garçons. Typiquement, c'est le cliché. Je pense que vous l'avez tous entendu ici. Alors que, ben non, la preuve, c'est qu'en France, du coup, il y a quasiment autant de joueurs que de joueuses. Mais c'est juste qu'il y a vraiment toujours ce cliché et vraiment cette mise en avant des jeux très garçons. Et ce n'est pas quelque chose... Ce n'est plus le cas. Et c'est vrai que, du coup, il y a... Comme on dit aux filles, ben non, c'est pour les hommes, les jeux vidéo, c'est des métiers d'hommes. Il y a très peu de filles, en fait, qui vont continuer dans cette voie alors que vraiment, osez. Si ça vous intéresse, le jeu vidéo, osez. Il n'y a pas de raison de ne pas y aller, si ce n'est les idées préconçues, en fait. C'est ça. C'est typiquement ce qui fait que l'orientation aujourd'hui des femmes dans le jeu vidéo est très faible, qu'il y ait très peu de représentations. C'est vraiment une histoire de clichés, de préjugés et d'ancrage dans le cerveau. OK. Et sur vos métiers, à vous, est-ce que c'est la même... Je pense tous les métiers. Je résumerais avec tous les métiers du monde, même, de mon point de vue. Mais oui, nous, on est dans un milieu très créatif. Et comme tout milieu très créatif, on a besoin de confronter les cultures, mais aussi, du coup, une mixité. Parce que chacun va avoir justement des idées, un point de vue sur tout. Et c'est intéressant, c'est en confrontant ces points de vue qu'on fait ce qu'on appelle des brainstorming. L'anglais, c'est important. Qu'on va faire des réunions, on va confronter ces points de vue et c'est là que les cultures différentes et le sexe vont venir apporter du grain à moudre dans des débats. Et donc, oui, on a besoin et on manque de femmes dans le jeu vidéo. Et c'est un gros sujet, c'est un gros sujet, même moi qui recrute, sur les 150, 200 CV que je vais recevoir pour une offre, il va y avoir une quinzaine de femmes. Et c'est bien dommage. Voilà. Donc, oui, c'est... Ok, donc les filles, les jeunes filles sont attendues dans ce métier parce qu'il n'y a pas de créativité sans diversité. et le point de vue féminin, c'en est un et ça a de la valeur en fait pour les gens qui sont susceptibles de recruter. D'autres choses ? Oui, côté graphiste, en fait, c'est un petit peu différent. C'est vrai que dans les écoles de graphisme, globalement, on retrouve la parité. Dès que ça devient trop spécialisé, dès qu'on va vers le jeu vidéo, d'un seul coup, il n'y a plus de parité, il y a effectivement plus d'hommes que de femmes. Mais là, ce n'est pas aussi extrême que pour les études de développement comme Marion a fait. et ce qui est rigolo, c'est que, par exemple, dans le cinéma d'animation et le jeu vidéo, il y a beaucoup de compétences qui se recoupent. Et d'ailleurs, il y en a souvent qui font la passerelle entre les deux, côté graphisme, je parle. Et ce qui est très rigolo, c'est que dans le cinéma d'animation, il y a la parité, côté graphisme. il y a autant d'hommes que de femmes qui font de l'animation, etc. Et dès qu'on bascule dans le jeu vidéo, on la perd. Alors qu'il n'y a pas de raison objective. Et que techniquement, c'est les mêmes compétences. Donc là, on parle vraiment plutôt d'attrait du milieu et de pourquoi les femmes n'ont pas envie de se diriger par là, c'est que toute leur vie, on leur a répété que ce n'était pas un milieu pour elles alors que c'est faux. Donc c'est important, en fait, là, ce qui est dit, c'est combien on se met des barrages tout seul. Et c'est aussi la vocation de séjourner. C'est pour vraiment essayer de lever les obstacles qu'on se met tout seul. Et pourquoi pas aller explorer des métiers, des activités, en fait, qui, a priori, on n'y aurait pas pensé. Si, justement, allons voir. Et allons voir, nous, les filles, allons voir, en fait, même si c'est a priori pas là où on serait attendu, justement. Je vois que le temps file. Je voudrais savoir s'il y a des questions dans la salle et du coup qu'on puisse les prendre pour être sûr de vraiment répondre à là où vous en êtes et ce qui vous viendrait comme comme questions, comme observations, comme commentaires. Oui, oui, oui. Je vais juste regarder. Alors, peut-être je laisse venir encore des questions. Il y avait effectivement, pour être encore plus concret, vos journées types, ça se passe comment ? Vous êtes, si on voulait vous filmer, on verrait quoi ? On verrait Philemon qui fait quoi quand il arrive le matin ? Déjà, on prend un bon café et ensuite, alors voilà, c'est vraiment un métier de bureau. ça pour le coup, on travaille beaucoup ensemble et on est beaucoup assis sur notre chaise devant un ordinateur. Donc, c'est un métier de rêve mais c'est ça aussi la réalité. Oui, voilà. Et ça, c'est un truc à prendre en compte et c'est ce qui fait qu'il y a aussi beaucoup de gens qui finissent par s'en éloigner au bout d'un moment parce que c'est aussi très fatigant ce genre d'emploi et qu'au bout d'un moment, on a envie de bouger mais c'est un métier de bureau et devant son ordinateur devant son ordinateur. Malgré tout, il y a beaucoup de réunions, de discussions. En fait, on n'est pas dans un bureau isolé les uns des autres. On est dans une sorte de grande salle qu'on appelle un open space, donc un lieu ouvert où en fait, tout le monde peut communiquer ensemble. Donc, on a chacun nos ordinateurs un petit peu à côté comme dans une grande salle de classe en fait et comme ça, quand on a la moindre question, on peut se retourner vers notre collègue et lui poser une question et ça, tu aurais vu ça comment ? Il nous donne ses retours et en fait, on avance. On est toujours en question-réponse les uns avec les autres. D'où la nécessité de savoir travailler en équipe. Ça dépend des métiers. Moi, la plupart du temps, je suis debout. Moi, je passe mon temps debout ou en réunion ou à aller voir les collègues. Justement, quand on gère le projet ou quand on est même game designer, on est souvent amené à aller de poste en poste pour demander soin à développeurs. Voilà, ce dont j'ai besoin dans les règles du jeu. Est-ce que c'est faisable en code ? Comment tu le verrais ? Etc. Pour le graphiste, en disant, voilà le personnage, comment il va se déplacer, qu'est-ce qu'il va faire ? Etc. Il y a beaucoup de discussions. On a des documents à faire, mais c'est la plupart du temps où le game designer, il passe son temps à sauter de bureau en bureau. Sauter. Marcher. Filément, il saute. De bureau en bureau. Oui, parce que tu ne dis pas que le matin, tu arrives, tu fais des tractions sur les poutres du bureau. Ça, ne vends pas tous nos petits secrets ici. Mais, voilà, ça dépend des métiers. En fait, vous avez des métiers qui sont beaucoup plus mobiles et c'est vrai qu'infographiste, c'est un peu plus derrière l'ordinateur. Mais pareil, une fois que ça vous plaît, c'est OK. C'est comme si vous passiez dans les métiers qu'on n'a pas nommés. Vous avez développeur, graphiste, game designer, mais il y a aussi testeur de jeux vidéo. Donc ça, c'est des métiers qui font rêver. Ce qu'on appelle QA tester. Il faut faire attention à ce que c'est, c'est que vous ne jouez pas toute la journée, vous testez les jeux. Donc ça reste un travail important, mais c'est un métier sur lequel on a beaucoup de mal à recruter, typiquement. Donc si vous aimez jouer, si vous êtes rigoureux dans le travail et que vous vous sentez capable de le faire, c'est une voie qui est très intéressante et importante pour nous. Et après, vous avez tous les métiers de producing, donc c'est toute la gestion de projet. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de métiers. Il y en a quelques-uns qui sont représentés, mais il y a vraiment beaucoup de métiers dans le jeu vidéo. Ok, et du côté codage ? Côté codage, justement, on travaille beaucoup avec les QA testeurs puisque du coup, quand on a des bugs dans le jeu vidéo, les tickets qui sont créés, les petits mémos, il y a tel endroit dans le jeu où ça, ça ne fait pas ce que ça voudrait, tous ces tickets-là, ils remontent pour nous. Donc c'est nous qui devons les corriger. Donc ça, c'est une grosse partie de mon travail à l'heure actuelle. Ensuite, du coup, il y a l'implémentation de tout ce qui est nouvelles features, c'est-à-dire nouveaux éléments de jeu, en fait. Et du coup, donc tout ça, on travaille sur un moteur de jeu et du coup, donc on met les éléments sur la scène, etc., on les dispose. Ensuite, à côté, si tel élément doit interagir, on fait la ligne de code, enfin les lignes de code associées et puis après aussi, on peut très bien faire du coup de l'intégration d'assets graphiques, donc de modèles 3D, ça peut être très bien aussi de la 2D pour des interfaces utilisateurs également et après, sinon, ça peut être aussi de l'intégration de son, etc. il n'y a pas vraiment de journée qui se ressemble, on peut être amené à travailler sur beaucoup de tâches différentes parce qu'on est vraiment en fait un petit peu le cœur puisque du coup, c'est nous qui faisons toutes les bases, toutes les fondations du jeu, c'est de mon côté en fait. C'est vrai que c'est un truc à préciser, c'est qu'il y a rarement des journées qui se ressemblent dans notre métier et ça, c'est vraiment chouette quand vous ne faites pas tous les jours la même chose, c'est top. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade auxquelles on pourrait répondre et vous éclairer encore plus ? Profitez-en, c'est les métiers les plus cools ce matin. Ah, je vois une main qui se lève. Tiens. Merci. Donc, vous changez beaucoup de support, c'est ça ? À chaque fois, vous devez réapprendre comment c'est le support. marche, tout ça ? Par rapport du coup au moteur de jeu, il y en a deux principaux. Donc ça, une fois qu'on a appris les deux principaux, en général, on se débrouille à peu près sur tout. Sur les langages de programmation, c'est pareil. Du coup, chaque moteur ayant son langage associé, une fois qu'on a appris ces deux-là, on n'a plus grand-chose à apprendre à côté. Il y en a toujours à apprendre, bien sûr, comme on disait tout à l'heure. Mais c'est vraiment très... C'est vraiment très... Enfin, il y a vraiment beaucoup de standards dans l'industrie et en général, très peu d'entreprises s'éloignent de ces standards-là. C'est vrai que c'est intéressant comme question, mine de rien, parce que c'est quelque chose qu'on a soulevé récemment dans un autre débat. C'était est-ce que la technique, le support, c'est important ? Mais une fois que vous avez le fond, une fois que vous savez comment on modélise un personnage, une fois que vous savez comment on le texture, vous savez comment on fait de l'algorithmique, comment marche un langage, etc., la technique, c'est-à-dire le logiciel que vous allez utiliser, le support que vous allez utiliser, en une semaine, vous l'avez. C'est qu'une fois que vous avez le fond, vous savez comment faire les choses, changer de logiciel, vous faites quatre tutos sur Internet, ah ouais, ça, ça me rappelle ça et ça, vous savez les outils que vous avez en main, vous les connaissez, vous les maîtrisez sur un logiciel, vous les retrouverez rapidement. Moi, pour la petite anecdote, j'ai appris à travailler sur un logiciel qui s'appelle Maya, vous n'avez sûrement jamais entendu parler, et dans mon premier boulot, on m'a dit, oui Franck, est-ce que tu sais de servir de 3DS Max ? C'est un autre logiciel. Et moi, j'ai fait, oui, je n'avais jamais fait ça. Et en une semaine, chez moi, j'ai appris le logiciel, et du coup, au début, j'étais attenu au bureau, ils ne l'ont pas trop remarqué, une semaine après, ils n'avaient absolument rien remarqué, parce que comme j'avais la maîtrise de l'outil de manière générale, le logiciel ou le support, ça s'apprend super vite, en fait. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Ah, une autre question ? Là, sur le même rang, c'est le rang des questions. Est-ce que vous avez créé ou travaillé sur des jeux qu'on peut connaître ou qui sont connus ? Connus, on ne sait pas ce que vous connaissez, mais vous pouvez peut-être parler des jeux sur lesquels vous avez travaillé ? Oui, oui, bien sûr. Avec Franck, on a démarré dans la même boîte il y a 10 ans. On a eu un parcours, on est partis chacun de notre côté et s'est retrouvé aujourd'hui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a commencé à travailler sur des jeux à licence, donc des jeux auxquels vous avez peut-être joué, mais effectivement, on a travaillé sur deux jeux Tortue Ninja, par exemple. On a travaillé... J'ai pas un crétin. C'est vrai, ça. Là, actuellement, on travaille sur un jeu qui s'appelle Dune. Timothée Chalamet ? Ça vous parle. Il y a un film qui est sorti l'année dernière, du coup, qui met en scène un roman de Franck Herbert qui est très connu, de science-fiction, et nous, on a fait un jeu de stratégie dans cet univers-là. Comment il s'appelle, ce jeu ? Il s'appelle Dune Spice Wars. OK. Il y a des gens qui connaissent Dune ici ou pas ? J'aimerais savoir, le jeu va sortir sur quelle plateforme ? Dune. Alors, Dune, il est déjà sorti sur PC, mais pour l'instant, il est sur Steam, exactement, et sur le Game Pass de Microsoft. Pour l'instant, il est en accès anticipé, donc ça veut dire qu'on teste encore le jeu avec notre communauté et on ajoute de nouvelles choses au fur et à mesure pour faire le jeu qui plaît le plus aux joueurs, mais la sortie officielle, elle, elle n'est pas encore complètement arrivée. Mais une fois que le jeu sera sorti, il n'est pas impossible qu'il soit porté sur d'autres plateformes à terme. Mais pour l'instant, vraiment, notre plateforme, c'est le PC. J'avais une petite question. Est-ce que c'est bien rémunéré ? La question de la rémunération. Alors, est-ce que vous auriez des fourchettes pour donner une petite idée ? Moi, je suis, si je ne dis pas de bêtises, à 60 cas par an avec les primes. Ok. Mais peut-être pour avoir, parce qu'en fait, par exemple, quand on démarre, est-ce qu'il y a une fourchette ? Parce que toi, tu as combien d'années d'expérience ? Moi, j'ai 11 ans d'expérience. Ok. Quand on démarre, peut-être, est-ce que ça, ça peut être aussi quand on démarre et après, 10 ans d'expérience, ça peut être ça. Toi, tu gagnes ça, mais la fourchette, c'est quoi ? Est-ce que... Je pense que quand on... Oui, parce qu'à la limite, moi, du coup, je démarre, donc je clique clairement dans la tranche. À l'heure actuelle, je touche 1 500 euros net par mois. C'est une tranche assez basse. On peut espérer un tout petit peu plus à mon niveau. Et je crois sur ma tranche en junior, du coup, parce que moi, du coup, je suis rentrée dans l'industrie en mars dernier. Donc, c'est vraiment très, très récent pour le coup. Et je crois que certains de mes collègues gagnent autour de 1 600, 1 700. Net. Net. Et par contre, les perspectives ? Les perspectives d'évolution, du coup, sur un salaire senior, on peut commencer à toucher pas mal, mais j'ai plus du tout, j'avoue, j'ai plus du tout les chiffres en tête. Mais comme on est vraiment très demandé en senior, parce qu'en fait, beaucoup de gens arrêtent l'industrie au bout d'un moment et se réorientent ailleurs que dans le jeu vidéo. Là, typiquement, j'ai vu dernièrement un de mes collègues de promo, qui était du coup Ubisoft, qui s'est réorienté vers des simulateurs voitures, mais à destination vraiment du marché automobile. Et du coup, les seniors, c'est un vrai sujet aussi aujourd'hui. Donc, il y en a très, très peu et du coup, les salaires peuvent très vite grimper. Et l'artiste ? Côté artiste, généralement, ça commence aux alentours de 2 000 euros brut, 2200 euros brut, ce qui équivaut à 1 600 euros net. Voilà, c'est un peu... Et ça peut monter en fonction de l'ancienneté et des postes à responsabilité. Moi, aujourd'hui, je dois gagner en brut, je dois gagner 3 000 euros brut par mois, peut-être un peu plus, et sans compter les primes qui peuvent être aussi très intéressantes. OK. Merci. Bonjour. Est-ce que vous jouez beaucoup aux jeux vidéo ou pas ? Oui, oui, oui. Vous jouez à quel jeu ? Moi, en ce moment, je fais sur Genshin Impact, Splatoon 3 et des petits jeux mobiles, typiquement Animal Crossing, Pocket Camp, par exemple. Sinon, je fais aussi du Smash Bros de temps en temps avec les amis et des petits jeux indés trouvés à côté. Alors, bonjour. J'aimerais savoir ça veut dire quoi senior, en fait, dans le jeu vidéo ou dans... la programmation. C'est pas que je suis vieux, en effet. Non, en fait, c'est juste une question d'ancienneté. Quand on arrive dans le milieu, on commence en junior. On va dire que les deux premières années, on est junior. Ça veut dire qu'on démarre, qu'on est encore en train de se former au sein du studio. Au bout de deux ans, on perd l'étiquette junior. On switch directement à senior ? Pas tout de suite. Voilà, il y a un petit temps. Et généralement, au bout de cinq, six ans d'expérience, on commence à nous coller l'étiquette senior. Voilà, ça veut dire, en fait, tout simplement qu'on a été formé, qu'on est habilité à répondre à plein de problématiques. Et aussi, généralement, on est mieux payé. Ouais, alors, parce que c'est l'heure après. Ouais. OK. Donc, une dernière question, peut-être. Est-ce que vous interagissez avec d'autres boîtes ? Ah oui, régulièrement. Déjà, en fait, le milieu du jeu vidéo en France, c'est très petit. Du coup, on a tendance à régulièrement changer de boîte, voire partir sur de projets. Du coup, on se fait un réseau de copains, d'amis qui sont donc dans le même milieu. Et du coup, oui, que ce soit pour des raisons professionnelles, ou juste par pure sympathie, on interagit beaucoup avec les autres boîtes, avec les autres studios. Donc, moi, je représente aussi So Games, qui est l'association du jeu vidéo de Nouvelle-Aquitaine, donc de Bordeaux aussi. Donc, qui regroupe tous les professionnels en fait du jeu vidéo. Voilà. Et du coup, donc, je suis régulièrement amené à travailler avec les autres boîtes, avec les autres, avec beaucoup de milieux, beaucoup de métiers du jeu vidéo. Donc, voilà, oui, pour le coup. Et on s'échange beaucoup de clés Steam. Ah oui, on travaille tous sur des jeux vidéo, donc on a très régulièrement les jeux vidéo de partout. OK. Gratuit. Juste là, parce qu'on est pressé par le temps, juste pour finir, c'est peut-être d'évoquer en trois phrases l'opération Start de So Games qui peut directement vous intéresser puisqu'elle est faite pour vous. Peut-être, Franck, si tu peux en tirer un mot. Et après, on s'arrête là. Donc, avec Assobo et Ubisoft, il y a So Games qui organise Start. Donc, sur les réseaux sociaux, il faut vous tenir au courant. C'est courant janvier, février, si ma mémoire est bonne. Et ça va être des conférences, des portes ouvertes avec ces studios-là pour que vous découvriez un petit peu plus les métiers du jeu vidéo avec des ateliers, si ma mémoire est bonne. Enfin, voilà. Et je crois qu'il y a quatre métiers qui vont être particulièrement mis en valeur. Donc, voilà, So Games en deux mots. Et voilà, vous aurez toutes les infos sur tous les réseaux sociaux. C'est marqué. Voilà. Si vous êtes intéressé de continuer dans vos réflexions. Voilà. Et juste un mot, le jeu vidéo à Bordeaux, c'est assez important. Il y a beaucoup de boîtes, il y a beaucoup de monde. et c'est un bon endroit pour redémarrer dans le jeu vidéo, là où à l'époque, on n'en faisait qu'à Paris. Grosso modo, Paris ou Montpellier. Aujourd'hui, Bordeaux, c'est une vraie ville pour le jeu vidéo. Et on a la seule école aussi gratuite en France, l'Engine, qui est l'école de jeux vidéo et c'est en Nouvelle-Aquitaine aussi. Donc ça, c'est un truc très important. Voilà. Je sais que des fois, le budget, c'est un frein. Là, vous avez la chance de ne pas l'avoir. Oui. Moi, je suis du coup une ancienne de cette école-là et d'ailleurs, actuellement, ma boîte est logée dans les mêmes locaux que l'école. OK. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut vous applaudir. Donc, bonne journée, bonne continuation sur le parcours que vous avez prévu. Merci. Sous-titrage ST' 501